Bienvenue sur ce guide dédié à Nautilus. Ici, on va t'expliquer quels sont les meilleurs runnings, la meilleure optimisation et comment se déroule une game parfaite avec Nautilus. Les tips, les astuces, les combos sur le champion permettent de pouvoir grind. Pour ça, on a utilisé un rec hyper joli, hyper intéressant. C'est un des recs des meilleurs Nautilus du serveur qui est Grandmaster, qui est Challenger. Donc là, tu vois toutes les datas. Il a plus à 60-70% de winrace sur le cas sera broken. Donc tout d'abord, on va commencer au niveau du running. Je vais t'expliquer quelles runes tu peux partir, quelles runes tu vas pouvoir jouer si tu veux vraiment briller avec le champion. D'accord ? Donc tout d'abord, tu as deux styles de runes. Tu vas avoir des runes où tu vas plutôt jouer Aftershock et une autre catégorie de runes où tu vas jouer avec optimisation glaciale. Aftershock, c'est quand tu vas être le seul à pouvoir engage et donc tu vas te prendre du turn de l'équipe ennemie. Dans l'autre situation où tu as déjà de l'engagement dans ton équipe, tu vas pouvoir privilégier aussi l'optimisation glaciale. Mais je vous dis quand même que dans 80% des games, prenez Aftershock. Vous aurez dans tous les cas une grande plus-value avec cette rune. D'accord ? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez chercher coup de bouclier, plaque d'os, le truc qui donne du scaling au bout de 20 secondes, unflating en anglais. Et après, tu vas chercher les runes inspiration avec savoir cosmique et le cookie. C'est ce qui va être vraiment broken. Alors que si tu vas jouer avec main inspiration avec l'optimisation glaciale, tu vas jouer Flash Extech, savoir cosmique. Et en deuxième catégorie de runes, tu vas prendre volonté et tu vas prendre plaque d'os. Et encore ce truc là qui s'appelle unflating, ce qui te permet au bout de 10 minutes de jeu d'arriver à gagner plus de stats. Ensuite, si on parle un peu de ton intimisation, je vais t'expliquer un peu tout ça. Niveau intimisation, ce que tu vas vouloir chercher, c'est des items tanky. Pour ça, il y a deux variantes qui sont intéressantes. T'as la variante qui va être jouée dans quasiment toutes les games, et c'est la variante qui a été faite dans cette partie, juste là, par rapport à Snutilus, où il fait directement Iron Solary, vœu du chevalier. Donc c'est un stuff qui va être très tanky utilitaire pour protéger un carry qui va être feed. Autrement, t'as une deuxième variante de bulle qui est assez méta, où tu vas first item War Mog, d'accord ? La War Mog, elle est broken, tu pars War Mog, et après tu pars sur ces items de survivabilité pour protéger tes alliés. Parce que, concrètement, cette War Mog va te permettre de foncer dans un tas, de ne pas mourir parce que tu auras un gros kit d'HP supplémentaire. Et ensuite, ça va te permettre de tout régénérer hyper rapidement. 5 secondes sans fight, tu reviens full life, t'as une fontaine vivante, c'est broken, d'accord ? Maintenant, parlons un peu du gameplay de Nautilus. Déjà, t'as un champion, tu vas toujours chercher à invade. T'as un grab qui est omega broken, c'est pas toi qui jump in comme Léona, c'est que tu ramènes l'adversaire vers tes alliés. Donc ça va te permettre de facilement créer des invades. Tu vas toujours en premier, quand tu vois l'adversaire, tu cales le grab, tu vois ça tombe bien, ça traverse même les walls. Et c'est ce qui est très puissant avec Nautilus, c'est que le grab de Nautilus a une plus grosse hitbox toucher ennemi champion qu'au toucher wall ou qu'au toucher creep. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça te permet de créer des grappes monstrueux. Retour de base, tu vas toujours essayer de grab ce nexus pour pouvoir être un peu plus rapide sur ton retour en base. Parlons maintenant de la landing phase. Comment jouer cette landing phase avec Nautilus ? Tu vas tout d'abord vouloir énormément jouer les bush. C'est là où tu vas avoir des lignes de création de jeu qui vont être ici, où tu vas pouvoir grappler la personne, ou autrement trouver une opportunité juste là, qui vient juste de prendre. Ça, c'est ce qui va te permettre de pouvoir défoncer ta lane. Donc Nautilus, c'est un champion qui va être très fort avec des adkary qui ont du follow-up. Donc H en début de game, c'est très puissant parce que les ennemis ne peuvent pas fuir. Draven aussi et Kathleen à partir du niveau 2 ou 3 aussi. Et pareil pour Tristana. On veut des adkary qui font beaucoup de dégâts, d'accord ? Donc malheureusement, Jinx en début de partie, tu ne vas pas pouvoir forcément briller avec ce pick. Et ton but après, c'est d'avoir une zone de non-droit, de faire savoir aux ennemis que tu es là, pour les empêcher de farmer, d'accord ? Parce que malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les fights qui vont être positionnés ici, tu ne vas pas trop pouvoir les jouer. Tu ne veux pas trop aller sous la tour ennemie, parce que comme j'ai expliqué, tu ne joues pas à Blizzcrank. Donc tu ne vas pas faire un dash sous la tour E, tu ne vas pas grapper quelqu'un hors de sa tour, tu vas faire un entre les deux. Donc ça peut être très dangereux. Mais sache que Nautilus, c'est un champion qui peut solo carry des ADC en début de partie, d'accord ? Tu as tellement de dégâts avec tes auto-attaques, avec ton E, avec ton Q, que tu peux te permettre d'exterminer la team inimie. Et c'est ce que tu vois tout de suite, le jungle, il ne fait pas le malin. Et là, il pourrait même aller tuer la décary derrière, sans aucun problème, d'accord ? On est sur 3 pour 1, le col est monstrueux. Niveau way management, vous devez apprendre à communiquer. Quand il n'y a personne en lane, on push, pour que ce soit la tour, tu perds l'XP et les gold, d'accord ? Vous avez moins de mana, vous backz. Nautilus va être hyper mana dépendant. Donc si tu ne possèdes plus de mana, tu vas directement chercher à faire des backs, sinon ça pourra te coûter très cher. Essaye tout le temps de trouver du roaming, d'accord ? Parce que, est-ce que ton allié a besoin de toi ? S'il n'a pas besoin de toi, tu vas chercher à passer par le milieu de ta jungle, afin de faire un choix par la suite de, est-ce que je vais en mid lane, est-ce que je vais en bot lane, et ensuite de faire ce choix, d'accord ? Donc c'est une capacité d'analyse, une capacité de roaming qui est monstrueuse avec Nautilus, et c'est pour ça qu'en début de partie, tu vas essayer de préviser des bots très rapidement, parce que ça va te permettre de trouver plus d'opportunités de roaming, et plus d'opportunités pour créer tes grappes. Et il y a toujours ce positionnement. Ce positionnement de, je ne me positionne pas bêtement ici, mais je vais me positionner plutôt par là, pour trouver des opportunités pour caler mes grappes, d'accord ? Joue là-dessus et les ennemis ne peuvent plus se permettre. Parce que si tu t'avances de quelques pas, tu vas pouvoir te permettre de caler un grappe à 100%. C'est pour ça que le Flash Extech est joué dans la rue d'inspiration. Apprends aussi à ne pas abuse non plus trop de ton champion. Ce n'est pas un champion, roule dedans, roule dedans, roule dedans, tu dois attendre un bon timing. Tu vois, il a des possibilités de caler des grappes, mais il ne va pas les mettre. Parce qu'il n'a pas encore le follow-up, et ça peut lui coûter très cher, d'accord ? Donc, ce que tu apprends, c'est qu'il y a des bons timings pour grappes, et il y a des mauvais timings pour grappes. Les bons timings, ça va être quand ton allié fait déjà le déplacement pour venir avec toi, et autrement, quand, si tu grappes, tu auras la trajectoire qui sera divisée par deux, parce que tu vas emmener l'adversaire, et toi aussi tu vas y aller. Et donc, tu vas vouloir chercher, si tu arrives à assommer l'adversaire au milieu de tes portes, est-ce que ton allié peut aussi frapper ? C'est les deux règles qui vont être importantes pour toi. Ce que tu vas vouloir chercher, c'est créer du roaming. Quand tu n'as plus rien à faire en lane, quand tu es en train de gagner ta lane, et que les ennemis ne peuvent plus se permettre de farm, ils ne savent pas forcément si tu as back, et donc tu vas essayer de trouver des timings sur le reste de la carte. Et comme je t'ai expliqué à chaque fois, tu vois, là, on est sur un des meilleurs Nautilus au monde, et bien qu'est-ce qu'il fait ? Il passe tout le temps sur ce couloir au milieu, et après il fait un choix, d'accord ? Bien sûr, là, il ne peut rien faire au mid pour l'instant, parce que son mid laner a back, donc il va aller chercher de jouer quelque chose au bot. Et c'est là qu'il est important de te dire que cette opportunité de faire ça, ou de faire ça, ça va te permettre de trouver énormément de créations. Et c'est ce qu'il fait. Il passe par derrière, et grâce à ça, il va trouver un timing grap. Timing grap n'a même pas été calé, parce que s'il met son auto-attaque, et qu'il reste au corps à corps, avec le slow et le Q, ça va énormément payer. Arrêtez de seulement penser que vous pouvez engage au grap, parce que le fait que vous devez en permanence, quand vous voulez engage, vous avancez, vous avancez, vous avancez, toujours plus proche du champion, parce que lui, s'il fait des side-stay pour esquiver ton grap, et bien qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il va se retrouver à ton corps à corps, et tu pourras l'assommer, le ralentir. Et c'est là, quand l'ennemi devra fuir en ligne droite, que tu auras cette opportunité pour lui caler un grap. Il faut savoir que Nautilus est un des seuls champions support tanki qui counter les pokers, parce que tu possèdes un shield qui est vraiment considérable et qui va te permettre vraiment de counter tout ce poky. T'as des shields de 300 HP qui spawnent toutes les 10 secondes, ça va te permettre de délayer leur poky et te permettre de créer beaucoup. Petit tip par rapport à Nautilus, c'est que ton kit de sort, ton grap, quand il va toucher un mur, son CD va être divisé. Donc ce qui veut dire que tu pourras le récupérer très rapidement. En tout cas, faisons un petit point niveau kit de sort de Nautilus. Ton a va permettre de grap, et peut toucher aussi les obstacles, les walls ou les objets créés. Ça va pouvoir de ramener à moitié un ennemi vers toi, et toi de faire la moitié du trajectoire. C'est aussi un bump. Ton Z va te permettre d'augmenter tes auto-attaques, leur permettre de faire des dégâts de zone, et aussi te donner un shield en fonction de tes HP bonus. Ton E va être, compte à lui, plein de petits blum 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 de slow autour de toi qui infligent aussi des dégâts. Et ton R va être, pas un skill shot, un sort target sur quelqu'un, qui va progressivement avancer sur la personne, et le bump. Toutes les personnes qui sont sur la trajectoire de ton EOC, repoussent, d'accord ? Ton passif, quant à lui, va te permettre d'immobiliser durant un court laps de temps l'adversaire, lors de sa première auto-attaque utilisée sur lui. Et c'est ce kit de sort qui rend Nautilus un champion qui est très user-friendly, à cause de ses très gros hitbox, et le fait que tu peux lock quelqu'un, et aussi grâce à sa survivabilité. Donc c'est un champion qui est accessible aux débutants, et qui est actuellement un des meilleurs champions en anglais de League of Legends depuis plusieurs années. Si vous voulez le maîtriser, n'hésitez pas, vous aurez une très grosse plus-value sur ce pick. Et vous avez vu que, en fait, vous possédez aussi une énorme escape. Quand ça se passe mal, arrêtez de seulement rester dans le mindset d'utiliser votre grappe pour pouvoir go in. C'est aussi une excellente escape dans League of Legends. Il se trouve quelque chose, c'est qu'aussi ton champion va pouvoir briller en teamfight, car quasiment tous tes sorts sont des sorts de zone. Et ça, ça va vraiment coûter très cher à l'équipe ennemie si t'arrives en... Le petit E pour créer un push, et donc tu vas toujours essayer de te caler un peu sur le côté de la lane, un peu à gauche ou un peu à droite pour pouvoir caler cette explosion avec ton E afin de dépush la lane et de pouvoir dive les personnes. On cale le R, le bump est loqué, on met ensuite le E et l'auto-attaque, le kill est assuré. Ce qui est intéressant avec ton R, c'est que ça va aussi te permettre de prendre l'aggro de la tourelle. Ça va pouvoir permettre d'indiquer à ton équipe quel est le focus et ta team aura ensuite la capacité de focus la même personne. C'est une qualité aussi qui est offerte par Mahokai avec son R de dire les gars, on va en gauge. Et bah le R de Nautilus va pouvoir permettre de facilement dire dans deux secondes, lui, on va l'exterminer. Et ça, c'est une très grosse plus-value avec le champion. Tu vas essayer de m'acheter le plus rapidement tes bottes. Tabi Ninja, Coq en acier, Mercure, Mité, à toi de voir en fonction de la partie. Si t'as besoin, si t'as beaucoup de CC en face, beaucoup d'auto-attaqueurs ou alors c'est juste tu peux perdre ma Rome parce que les adversaires sont simples à atteindre. Une fois que t'as compris ça, tu vas pouvoir te permettre de décaler au top et au mid quasiment toute ta game. Une fois que ton ADC est feed ou même si ton ADC n'est pas bien dans sa game, ça va te rien servir de rester sur une lane perdante. Ton but va être donc de feed le reste de tes lanes. C'est pour ça que là, t'as un petit timing par exemple pour aller en top lane. Tu attends qu'elle décide de mettre son auto-attaque et là, tu y vas. Tu mets d'abord ton auto-attaque si tu peux ou autrement ton grap si la personne utilise son dash pour pouvoir fuir et ensuite, tu te régales. Tu évites de rester en lane trop longtemps, tu redécales instantanément pour prendre de la vision ou hard ou autrement pour back. N'overstay jamais, au contraire, sois hyper proactif sur la carte qui va te rajouter une énorme plus-value avec le champion. La petite astuce que je vais te donner, c'est dès que tu cales un grap, rajoute aussi un ping j'arrive ou même avant de l'utiliser. Souvent, ta team va être un peu surpris par ton grap et c'est bien de l'annoncer. Ça va te permettre d'avoir un meilleur follow-up malgré que tu possèdes énormément de CC. Ça va pouvoir te permettre d'être beaucoup mieux. Là, on a un élo où ça va follow mais toi, souvent, ça va jamais follow. Sois réactif, pré-shot le ping et ne grappe jamais une ultime, jamais quelqu'un. C'est trop loin de tes alliés. Tu ne dois pas te dire « Oh, lui, il est tout seul ! » Tu dois aussi te dire « Est-ce que toi, tu es ? » Tu as un champion qui va briller en teamfight. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas avoir des très beaux ultimes pour bump les plusieurs personnes et souvent, ton bump, tu vas essayer ton ultime, tu vas utiliser sur la personne qui est derrière parce que ça va offrir un bump à toutes les personnes qui sont devant et c'est là où tu auras une énorme plus-value. À partir du moment dans League of Legends où tu vas perdre ta tourelle bot où tu vas casser la tourelle bot ennemi. On peut voir ici que la tourelle bot ennemi, elle est tombée. Tu vas arrêter de jouer en bot lane et c'est là où tu vas te déplacer sur la carte. Tu vas vouloir jouer les objectifs. Objectifs qui sont Herald, Drake ou T1 mid, T1 top. Tu vas toujours privilégier la T1 mid au même niveau que les tourelles sur les sides. Une fois que tu comprends ça, tu pourras briller. Évite toujours de rester trop loin de tes alliés. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que sur ce timing, tu vas beaucoup jouer avec ton jungle. Parfois ton jungle va être bot side ou top side donc tu vas plutôt jouer avec la personne qui est au mid. Et il faut te dire que tu n'as pas le droit de quitter cette zone par rapport à lui. Tu vas imaginer un cercle et si tu es plus loin, tu ne pourras pas engage parce qu'il ne pourra pas te follow et si tu es 3 en arrière, il va te retrouver tout seul. D'accord ? Donc ça, tu vas vouloir impérativement l'éviter au maximum. Et tu vois la puissance de Nautilus qui dévoile E-Root et la Rotate CC, elle vient de se prendre 2-3 secondes de CC gratuite. Elle vient de le payer très très cher. Et ça a permis à son Draven d'être free et de scale et de scale et de scale et pour l'instant, vous avez vu que le Draven il n'a pas fait de jeu, d'accord ? Il n'a pas fait des flashies, il n'a pas fait des moves de génie. Tout a été créé grâce à Nautilus. Et grâce à Nautilus, le Draven est actuellement en 7-2. Oui, c'est un Draven, ça fait beaucoup de dégâts mais vous pourrez vous permettre de faire ça avec n'importe quel duo si vous avez une communication assez rapide ou en solo queue si vous pinguez correctement vos engage. Utilisez vraiment votre ressource comme ressource de prêchure. C'est-à-dire que le simple fait de voir Nautilus, vu que c'est un champion qui est commun, les gens vont comprendre ce que tu es capable de faire et donc vont prendre peur. Ils vont prendre peur donc si tu es proche d'un aléquerie midlife, la team ennemi ne viendra pas vous conteste. Un petit tip que je pourrais te donner quand tu veux créer du roaming ou que tu veux faire des catching, joue énormément avec les murs. Ne fais pas des lignes droites mais colle-toi à l'endroit où l'ennemi au dernier moment. Tu vas éviter de faire une ligne droite bêtement sur le champion mais tu vas vouloir passer discrètement collé au mur afin de l'intercepter à l'endroit où il veut fuir. Tu vas caler ton R comme première chose. Une fois qu'il est bum tu vas caler ton Q pour être sûr et certain de le toucher et c'est là où le reste de ton pouvoir être utilisé. C'est un combo qui est classique sur Nautilus mais qui va te permettre d'assassiner un champion très facilement. Et dès que t'as un champion qui a été tué c'est le moment où tu vas pouvoir permettre de jouer des objectifs sur la carte et donc de grappiller petit à petit cette guerre de territoire qui va te permettre de gagner cette partie. Toujours jouer autour du mid et poser cette vision autour du mid. Identifie quand est-ce que quelqu'un dépasse le milieu d'une lane afin de décaler et de l'assassiner. D'accord ? Dès qu'un adversaire dépasse la ligne du milieu d'une lane et bah toi tu vas faire cette décale pour aller l'intercepter. Et tu ne fais pas une décale comme ceci. D'accord ? Tu me fais une décale comme ceci. C'est là où t'auras le plus de value. Ok ? Donc si quelqu'un dépasse cette ligne qu'il est déjà n'even ratio de champion et bah toi tu vas pouvoir te permettre de décaler pour pouvoir le tuer parce qu'il joue dans cette zone. C'est une règle universelle qui est très simple à comprendre et qui va te permettre de te mettre hyper bien. D'accord ? Et ne sois pas trop impatient avec Nautilus. Ça va être le défaut d'énormément de Nautilus sur League of Legends. C'est de vouloir tirer des Q, des Q, des Q, tir l'arigo. Attends que ton allié calde des CC. Attends que Jarvan engage. Attends que Jarvan mette un slow. Attends que la personne soit mal positionnée collée à un mur. Le fait, ne tirez pas vos Q pour tirer des Q. C'est des erreurs dans League of Legends et ça vous devez impérativement l'éviter parce que ça peut vous coûter très très cher. Et vous vous rendez compte qu'à partir de ce stade de jeu, ce que tu vas vouloir faire, à part s'il y a un danger imminent sur le côté d'une lane, d'accord ? Tu vas toujours passer par le mid et après te faire des choix différents. Et ça, c'est l'arborescence de pensée que tu dois avoir avec un champion comme Nautilus pour impacter le plus possible ta game. Donc tu arrêtes de partir en bas, à droite, etc. Tu pars toujours au milieu parce que c'est l'endroit aussi où la vision sera la plus importante à prendre et qui aura le plus d'impact dans League of Legends. et ça va te permettre d'avoir activité énorme sur la carte de se dire si je suis là, je peux aller en bas ou en haut alors que si j'étais en bas, je peux aller que en haut. Donc tu vas diviser par deux ta création de jeu et ta possibilité de jeu, d'accord ? Alors là, je ne saurais pas vous expliquer ce qu'il a voulu faire. Il a voulu s'imposer, c'est... Voilà, il cale le bump. Quand le bump proc, à la fin du bump, il cale le grapp. le combo est parfaitement exécuté, d'accord ? Ça, c'est ce que tu dois apprendre à faire parce que tu vas réussir un très bon combo. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vous ai expliqué que Nautilus, c'était bien mignon en début de partie. Tu étais là pour taper, 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 taper. Tu avais beaucoup de dégâts, tu étais là pour engager. Et bien maintenant que tu es arrivé à créer beaucoup de jeux, ton but, c'est un peu moins le même. Ton but va être de catch quelqu'un, oui, en calant un R, puis un Q, mais être bien. Mais ton but, ça va être aussi de te dire c'est la personne qui s'est feed. Draven étant 11-0, on va éviter au plus possible à partir de ce moment de 20 minutes de jeu de rester plus loin que ça, que du Draven. Je vais pouvoir me permettre de jouer un peu des choses sur le côté, mais je vais jamais vouloir partir trop loin par rapport à ça, d'accord ? Donc, il va partir vers le Draven, là il va faire un petit travail de vision, ce qui est tout à fait classique dans League of Legends. Et ce qu'il va dire, c'est que je vais jamais jouer par exemple avec le Darius maintenant. Au début, c'était bien, ça lui a permis de pouvoir gagner sa solo lane, mais maintenant, j'ai trouvé mon meilleur pote, on va rester ensemble et on va 2v8 la game, d'accord ? Et tu vas voir normalement, Draven sera quasiment tout le temps dans l'écran que je te montre, d'accord ? Très joli grab, bien tenté, parce que c'est A2, on va jouer ça et on va se mettre bien. On bac ensemble, on commence à aller devant parce que là, c'est une situation où il n'y a pas de danger, il est encore dans la base. Au contraire, je vais utiliser le timing pour des ward et wardé et ensuite, je pourrais me retrouver avec lui. Et tu vois qu'il ne va jamais rester très loin de son Draven. Et ça, vous devez réfléchir cette façon avec la personne qui est fit dans votre game, d'accord ? Sauf si c'est un pur split pusher, mais tu vas vouloir impérativement jouer de cette façon. On ne reste jamais très loin de son Draven. Et cette game est un Draven, mais c'est vraiment arrivé à comprendre la personne qui est fit. Et là, vous allez voir, malheureusement, l'impact d'Antillus va un peu se nerfer. Il ne peut plus se permettre de tanker les adversaires comme il faisait en début de partie parce qu'il a fait une optimisation pour que sa team devienne des super carry, d'accord ? Et c'est ce qu'il est en train de faire avec son Solari, avec son Vue du Chevalier. Et il va aussi chercher sur Stamignosh. Beaucoup de personnes diraient que c'est une erreur ça. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait des champions qui empêchait voir voler le Nashor. Et bah, il est allé sur eux pour leur dire non, 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 vous ne dépasserez pas cette ligne, vous n'irez pas voir mon Nashor. Tuez-moi, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez 10% de chance de voler le Nashor, mais si que ça descend à 0 si je meurs, et bah, le trade, il est 100% gagnant. Parce qu'après un Nashor, qu'est-ce qu'on veut faire ? On gagne beaucoup d'argent et on veut back. Les derniers fights arrivent, il va falloir. Maintenant qu'on a une carte de gold de quasiment 10k grâce à la création de jeu que j'ai permis de faire, qui est des 22 kills que j'ai pu faire, bah, maintenant, il faut trouver une engage. Cette engage, comment on va la trouver ? Et bah, tout simplement, on va caler un Grapp, un R sur quelqu'un derrière et après, on va être fine. Donc là, ton but, c'est juste de trouver une bonne opportunité de R avec Nautilus, souvent sur le carry. Et en fait, là, tu te rends compte que le Aphelios, qui est le carry ennemi, ne peut pas frapper dans le fight. Et ça, c'est ce que tu dois chercher dans League of Legends, d'empêcher le carry de jouer. Parce que, ce que je t'ai expliqué, c'est que tu as un champion qui a énormément de dégâts. Et si tu vas sur le carry, tu vas l'empêcher de frapper durant 10 secondes, tu vas le mettre midlife et ce qui va se passer, c'est qu'un carry midlife qui n'a pas frappé, le carry ennemi, lui, possède 15k gold, t'en as possédé 8 et pourtant, tu l'as empêché de jouer. Et ça, c'est ce que tu vas chercher en late, soit de l'escarmouche, soit vouloir empêcher la personne qui est le danger de jouer dans le team fight et ça va te permettre de carry tes games. Donc, j'ai essayé, au plus possible, de t'expliquer qu'est-ce qu'il faut réaliser dans League of Legends pour pouvoir carry tes games en tant que support avec Nautilus, quelle est son intimisation, quels sont ses sorts, quels sont aussi son running afin que tu réussisses correctement les bases du champion mais aussi, comment il faut dérouler ta partie, quel est l'axe que tu dois utiliser à balle, abuse, estomper tes games avec les transitions de level, ton positionnement en lane, tes décales, passer d'abord par là puis faire un choix, jouer plus avec lui, jouer les objectifs, faire une réaction très rapide, tout ça, ça va te permettre de vraiment progresser au jeu et j'espère en tout cas que ça t'a beaucoup aidé, d'accord ? Si tu veux d'autres astuces, des tips, tu peux me rejoindre en live pour me voir, n'hésite pas en commentaire, si tu as d'autres questions sur le champion, on est là vraiment pour t'y répondre, pour rappel, je suis piquet-lo à une game du Challenger High et j'ai été 6 fois rank 1 world sur des champions différents en support, donc si tu as besoin d'astuces, de tips ou de conseils, on est présent là, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, lien en bio. Sous-titrage Société Radio-Canada